Mikel Arteta a réagi à l'absence de Dembele pour Arsenal PSG, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo où on va parler un petit peu des déclarations de Mikel Arteta avant Arsenal PSG. On va aussi parler de pas mal d'autres trucs, déclarations de certains joueurs du PSG. Tout ça va permettre d'un petit peu développer l'avant-match sur ce Arsenal PSG, comment le PSG va faire sans Ousmane Dembele. Je vais aussi vous dire un petit peu pronostic, parler un petit peu de la rencontre tout simplement. Donc il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Mikel Arteta a aussi parlé un petit peu de son aventure, enfin de son côté affectif par rapport au PSG. Et ça je trouve que c'est très intéressant pour la suite et je vais développer un peu par rapport à ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons quand même par l'absence de Dembele. Bon, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que Mikel Arteta, en vrai la vidéo je trouve elle est assez sympa. Parce que vraiment Mikel Arteta quand il apprend la nouvelle, il fait une tête, il s'y attend vraiment pas du tout. Et du coup Mikel Arteta réagit sur l'absence d'Ousmane Dembele face à son équipe de main. C'est une surprise, on s'est préparé à affronter le PSG avec lui. Et cette déclaration, en vrai, est-ce que, avec l'absence de Dembele, est-ce que Luis Enrique ne peut pas nous sortir un truc de son chapeau qui va complètement surprendre Arsenal ? Ah on verra, on sait jamais. Peut-être qu'Arsenal s'attendait à défendre sur Doséli et le Vervoltant. Peut-être qu'au final on va avoir une composition inédite. Je sais pas les gars, avec Luis Enrique on peut s'attendre à tout. En tout cas, je vais pas vous mentir, à l'heure actuelle, je vous le disais, même avec la présence de Dembele, à l'heure actuelle je suis pas hyper confiant sur la rencontre. Alors oui c'est vrai que du coup avec l'absence de Dembele c'est peut-être encore pire. Mais même si Dembele était présent, ce match aurait été très compliqué. De toute façon c'est l'un de nos matchs les plus durs, je pense, avec le déplacement au Bayern et la réception de City. Je pense que c'est nos trois matchs les plus compliqués parce que la réception de l'Atletico ça va être très dur aussi. Mais comme t'es chez toi, ça reste sans nos offenses. L'Atletico a beaucoup de références aussi en Europe et tout. Mais ça reste l'Atletico chez toi, normalement tu dois faire le taf. Là tu vas à Arsenal. J'aurais eu un discours différent si c'était au Parc. Je ne vais pas vous mentir, je pense qu'au Parc le PSG aurait pu et aurait peut-être même dû s'imposer face à Arsenal au Parc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Arsenal c'est très fort en PL, etc. Maintenant, leur parcours de Ligue des Champions de l'année dernière, moi je le trouve globalement décevant. Parce qu'en face de poule, ils perdent quand même à Lens. Alors bon, ils en mettent 6 après au retour chez eux. C'est pour ça que je vous dis, en fait, chez eux c'est ça qui me fait un peu flipper. Et si c'était chez nous, j'aurais été un peu plus confiant. Ça ne veut pas dire que je nous voyais gagner 3-0, mais j'aurais été un peu plus confiant. Mais ouais, le facteur chez eux c'est important. Mais l'année dernière, le parcours de Ligue des Champions d'Arsenal, il n'est pas fou. Bon, au final, ils sortent des phases de poule quand même premiers. Mais dans une poule qui n'était pas hyper relevée je trouve personnellement. En 8ème face à Porto, c'est ric-rac. C'est ric-rac. Franchement, ils passent au tir au but. Et quand tu vois limite l'ensemble des deux matchs par rapport de base à la qualité d'effectif de chacun, tu te dis, ah bah Porto méritait un peu plus de passer. Déjà dès les 8ème. Et c'était Porto. Porto qui était déjà dans son début de... Voilà, c'est pas le meilleur club. Enfin, il y avait encore concessaire et tout. Mais bref, vous avez capté. Ils étaient dans leur début de descente qui fait que là, à l'heure actuelle, ils sont en crise un peu. Et en quart de finale contre le Bayern, c'est très décevant Arsenal. Ils font un bon match aller. Et encore, ils font un bon match aller. Mais ils font des erreurs qui font qu'ils concèdent le nul. Et au retour, c'est décevant. Au retour face au Bayern, Arsenal, c'est décevant. Donc tu vois, globalement, le parcours d'Arsenal en LDC, il n'est pas flamboyant l'année dernière. Bon, celui du PSG, bon, tu vas un peu plus loin, tu vas en demi. Il y a aussi des choses à redire. Mais sur les dernières années, le PSG est quand même habitué à jouer la LDC. Là où Arsenal, il n'a rejoué que depuis l'année dernière. Et puis ça a été globalement mitigé, on va dire. Je ne vais pas dire décevant. Je ne vais pas abuser. Je vais dire mitigé. Tu vois, il y a eu des matchs bien et puis des matchs où tu es un peu déçu. Donc, par rapport à tout ça, pour moi, il ne faut pas non plus voir Arsenal trop beau. Maintenant, ils sont bien évidemment favoris. Je vois, moi franchement, je vous dis la vérité, s'il y a un match nul, je serais satisfait. Après, pareil, tout dépend de comment tu fais match nul. Si tu fais match nul 1-1, mais que tu as concédé 30 tirs et que tu fais juste match nul parce qu'Arsenal a loupé beaucoup d'occasions ou que tu as eu un grand Donnarumma, bon, bah oui, on ne sera pas satisfait. Mais maintenant, si tu fais match nul 1-1 parce que tu as réussi à marquer tes ocases et que tu as su être solide défensivement, bon, bah, pour moi, ce sera un résultat totalement correct. Surtout que comme j'ai avec l'absence de Dembélé, ça complexifie un peu la chose, même si Dembélé, ce n'est pas Neymar 2017 non plus. Il ne faut pas oublier toutes les critiques qu'on fait sur Dembélé tout le temps. Et puis là, j'en vois certains pleurer comme si on n'avait pas Messi Prime dans l'équipe. Enfin bref, Miguel Arteta a aussi dit « J'admire beaucoup Luis Enrique, un personnage incroyable, un charisme et une énergie folle. Ce que j'aime chez lui, c'est que peu importe ce qu'il a fait dans sa carrière, son empreinte est omniprésente. » Oui, 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 non, oui, il fait les louanges de Luis Enrique. Bon, avec l'Espagne, c'est décevant, mais avec le Barça, son empreinte restera à jamais. La Ligue des Champions, la MSN, c'est lui. Et puis pour l'instant, au PSG, il met quand même une sacrée empreinte sur le club. En tout cas, c'est le coach qui, je pense, a mis la plus grosse empreinte sur le club, peut-être avec Tourelle. Donc par rapport à ça, oui, oui, ça se tient. Et cette déclaration, j'ai beaucoup aimé, déjà. J'ai beaucoup aimé et puis moi, je pense qu'elle peut être très intéressante pour l'avenir. Miguel Arteta qui déclare le PSG est la première équipe qui m'a donné ma chance. C'était incroyable, j'étais heureux et je voulais y rester. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Miguel Arteta a joué un an ou deux, j'ai un doute maintenant. Il a joué un an ou deux au PSG. Il a été prêté par le Barça, si je ne me trompe pas, à l'époque, à l'époque des Ronaldinho et tout. Et du coup, il a fait ses débuts professionnels au PSG puisqu'il n'avait jamais joué au Barça avant, c'était un prêt. Et moi, le truc que je trouve intéressant, c'est qu'entre lui et Thiago Mota, tu as quand même deux coachs d'une grande qualité qui ont une appartenance et une histoire avec le club qui peuvent être les coachs de l'après-Luce Enrique. Parce que là, pour moi, Luce Enrique, bon déjà, ça parle de prolongation, mais dans tous les cas, je lui laisserai encore, bah, tu finis cette saison. Bon, après, en fait, c'est ça le problème au PSG, c'est que tout dépend des résultats. Si, bon, on va voir, mais imaginons, tu perds la Ligue 1, tu ne gagnes pas la Coupe de France et tu sors dès les 16e de Ligue des Champions. Bon, bah, Luce Enrique, ça va être dur quand même de rester derrière lui pour la saison d'après. Mais j'espère et je ne pense pas que ça arrivera. Luce Enrique, je lui laisserai encore minimum finir cette saison plus un an après. Donc, on va dire encore un an et demi, voire peut-être même deux ans et demi à voir comment ça se passe. Et pour l'après, Luce Enrique, à voir sur le marché de coachs qui sont l'avenir, j'ai envie de dire, du football. Voilà, Arteta, il est même déjà dans le circuit, mais ça reste encore un jeune entraîneur techniquement. Il a encore des années devant lui à entraîner. Et puis, à côté, avoir un Thiago Mota qui, pareil, rentre dans le circuit des grands avec des idées de jeu, etc. Et ces deux coachs ont une certaine affection pour le PSG et une certaine appartenance qui pourrait faire que, pour l'après, Luce Enrique, tu as quand même deux choix de gala, j'ai envie de te dire. Maintenant, ça ne veut pas dire que les deux voudront venir d'ici là, mais les deux, d'ici deux ans, on va dire. Surtout Arteta, je pense que peut-être qu'il sera arrivé en fin de cycle du côté d'Arsenal. Donc, tu auras peut-être cette possibilité-là et je trouve ça intéressant. Donc, sans Dembélé, l'attaque du PSG contre Arsenal devrait ressembler à ça. Barcola, Likangin, Kolomani, c'est le truc qu'on pourrait dire qui est logique. Maintenant, moi, je ne suis pas sûr que Luce Enrique parte sur ça. Moi, si on partira à 3 devant, j'ai bien peur déjà que Luce Enrique nous mette Barcola, Asensio, Kenginli à droite, si je dois vous dire la vérité. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling du 4-4-2. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Luce Enrique va nous pondre un 4-4-2 en losange, avec 4 minutes de terrain, et comme ça, il va pouvoir mettre Neves, Vitinha, Zaire Emery et Fabian Ruiz. Et devant, il mettra soit Asensio, soit Kenginli avec Barcola. Je sens qu'il va nous pondre un truc comme As. On va voir, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être que je me trompe complètement, mais je sens venir le 4-4-2 en losange personnellement. Ashraf Hakimi a aussi eu quelques déclarations. Il a dit, je suis sûr qu'aucune équipe ne veut jouer le PSG. Le PSG est respecté en Europe et en Doha. On possède des grands joueurs. On a une philosophie de jeu. On est difficile à jouer et à battre. Déjà, ça fait plaisir d'entendre que le PSG a une philosophie de jeu, parce que ça a été tellement peu le cas sous l'air QSI. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a Luce Enrique, on a une philosophie de jeu. C'est quand même bien. Et oui, c'est un truc qu'il ne faut jamais aussi sous-estimer ou oublier. Parce que nous, souvent, les supporters parisiens, on se plaint d'affronter des grosses équipes, d'affronter Arsenal, d'affronter City. Mais croyez-moi bien qu'Arsenal, je pense que ça les embête beaucoup aussi de jouer le PSG aussitôt dans la Ligue des Champions. Surtout qu'Arsenal a fait match nul sur son premier match. Donc là, ils vont avoir la pression directe. Ashraf Hakimi a aussi rajouté sur l'absence d'Ousmane Nembele dans le groupe. Je ne sais pas quel est le plan du coach pour demain. Koussmane joue ou pas. Il y a d'autres joueurs à sa place qui pourront prendre le relais. Le plus important, c'est le collectif. Et ça fait plaisir d'entendre ça aussi de la part d'un joueur aussi important qu'Ashraf Hakimi. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada